Chers parvoissiens, toujours un plaisir de vous contacter par YouTube, l'infolettre. Vous avez remarqué que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas d'infolettre. C'est que notre cher Stéphane Béraud qui était responsable de la communication est tombé en congé de maladie et vient de démissionner à notre tristesse. Il a décidé de quitter son poste et responsable de la catéchèse et responsable de la communication. Il a fait un excellent travail avec la paroisse, un excellent travail avec la catéchèse. Je sais que les catéchèses sont très tristes de le voir partir. Il voulait le remercier pour son beau service à la paroisse et surtout lui souhaiter bonne récupération dans sa santé. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Donc, pour cela, nous n'avons pas eu d'infolettre et je m'en excuse profondément. Il faut qu'on s'adapte aux situations qui changent. Et nous allons essayer de recommencer à mettre sur pied l'infolettre. Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour essayer de développer ça. J'aimerais surtout vous remercier pour cette fin de semaine de la Pentecôte qui a été une belle célébration. Tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont été responsables, Jean-François Babylone entre autres et notre diac François Gilbert qui ont fait un si beau travail et tous les bénévoles qui étaient avec eux, il y avait toute une gamme de gens. Merci et merci et merci pour votre beau service. Ça a été une belle fête et surtout une journée splendide. C'était beau de pouvoir partager ensemble, manger ensemble. Et ça revient à une de mes profondes convictions que les humains ont besoin de fêter ensemble souvent. La vie est trop longue, trop difficile. Il faut qu'il y ait des moments de détente comme ça. Alors, merci d'être venu. C'est la fête de la Trinité cette fin de semaine. Trinité qui est une révélation de l'intérieur de Dieu. Quand on regarde quelqu'un, quand on voit quelqu'un, on voit l'extérieur, on voit leur taille, la couleur des cheveux, on voit la couleur de la peau, on voit. Mais ça, ce n'est pas révéler vraiment à la personne. C'est juste voir l'extérieur, comme voir l'extérieur de Dieu, comme les hébreux avaient fait en découvrant Adonai. Mais la révélation de la Trinité, c'est la révélation de l'intérieur de la personne. Quand on commence à parler avec quelqu'un, oh, ce n'est plus la même chose. L'extérieur, ça nous donne l'impression de ceci ou de cela. Mais quand la personne commence à parler et de révéler qui ils sont, oh, on découvre une relation personnelle avec eux et on découvre des choses de cette personne. C'est un peu ça la révélation de la Trinité. C'est la révélation de l'intérieur de Dieu. Dieu qui dit, voici qui je suis. Il commence à parler de lui-même. Alors, c'est une grande grâce que Dieu révèle quelque chose du mystère intérieur, qu'il est Père, qu'il est Fils, qu'il est Esprit Saint, qu'il est incarnation, qu'il est pleinement impliqué dans notre vie, que l'Esprit Saint est toujours agissant à chaque moment. Une des qualités de l'Esprit Saint dont j'ai parlé dimanche passé, c'est un Esprit Saint de changement. On aime les choses toujours pareilles, ça ne change pas. Mais non, l'Esprit Saint est toujours en train de faire du changement. Et on le voit dans l'Église, dans le monde. Et on le voit aussi dans notre vie personnelle. Dans notre paroisse, entre autres, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des changements. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres changements et il faut s'y attendre. Mais l'Esprit Saint nous amène toujours à la confiance. Même qu'il y a changement, ayez confiance. Alors que le Seigneur nous bénisse dans notre petite paroisse, dans l'Église, cette fête de la Trinité, que notre confiance en Dieu, malgré l'échange dans notre vie personnelle, dans notre paroisse, dans nos familles, qu'on puisse toujours faire confiance à Dieu, qui est toujours avec nous et qui nous aime profondément. Sachez l'amour profond du Seigneur pour vous, la Trinité pour vous. Et je vous souhaite une excellente semaine de la Sainte Trinité. Au revoir.